Coucou les filles, coucou tout le monde, hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui je vais avec une nouvelle vidéo, vous devez vous poser la question, c'est quoi ça encore comme astuce qu'elle vient nous parler? Donc voilà, comme vous le voyez, je viens vous montrer cette astuce qui est bien. Mais avant de vous parler de cette astuce, je tiens à dire merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Et si t'es nouvelle, assieds-toi, tiens le bienvenu, t'as juste à cliquer sur s'abonner si ma vidéo te plaît, ou liker et partager la vidéo pour m'encourager, ça me fait énormément plaisir. Et comme je vous dis, ma chaîne c'est une chaîne de partage, je ne vois pas les produits, je viens juste vous partager mes astuces, beauté et de la vie du quotidien. Donc voilà, une nouvelle astuce que je viens vous partager aujourd'hui. Cette astuce, je pense qu'elle va aider énormément des personnes. Et je t'aime aussi à vous dire que je compte, je vais souvent poster mes vidéos deux fois par semaine, voire trois fois quand j'ai le temps. Parce que comme je vous dis, je travaille, j'ai une vie de famille, ce qui fait que je n'ai pas souvent beaucoup de temps pour préparer les vidéos. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Et si vous avez des idées vidéos que vous voulez que je fasse, vous pouvez aussi me les suggérer. Ok mes chéris? Donc voilà, cette astuce. Est-ce que vous savez comment faire pour éloigner les moustiques naturellement? Ah ah, donc voici une astuce inconnue qui marche en quelques minutes. Vous savez, avec la chaleur et l'humidité, les moustiques s'introduisent chez nous dans le but de nous laisser des douloureuses cloques, des boutons, des taches sur la peau. Et ceux qui abîment la peau et laissent des taches sur des boutons, soit sur le visage, soit sur tout le corps. Et personne n'est content de se réveiller le matin et constate qu'on a plein de boutons et plein de pécure sur la peau. Donc voilà une astuce qui va vous aider à éloigner les moustiques. Donc vous prenez du citron comme j'ai fait, vous prenez le citron, vous le coupez en deux comme j'ai fait. Si vous n'avez pas de citron vert, vous pouvez prendre un citron jaune, n'importe quel citron. Et si vous n'avez pas de citron, vous pouvez prendre une orange. Donc plantez quelques clous de girofle dans le citron comme je l'ai fait. Vous placez ça dans une assiette comme ça. Vous pouvez mettre ça sur une table dans votre salon ou le soir. Quand vous allez vous coucher, vous amenez ça dans votre chambre, vous placez ça dans votre chambre. Voilà donc grâce à votre anti-moustique. Voilà. Grâce à votre anti-moustique naturel, au citron et au clou de girofle, les moustiques ne reviendront plus jamais. Ils ne reviendront plus jamais vous piquer. Les moustiques n'aiment pas l'odeur du citron et l'odeur du clou de girofle. Donc ça va les éloigner. Il n'y aura plus de piqûres. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'avoir les piqûres. Comme sur les photos que vous voyez là, comment la peau, ça abîme la peau. Regarde bien pour les enfants, ça abîme la peau et tout. Les enfants, ce n'est pas agréable d'avoir les piqûres sur la peau comme ça. Et même les adultes, vous voyez, toutes ces piqûres là, comme les images que je suis en train de vous mettre là. Ce n'est pas agréable d'avoir ça. Déjà nous, avec notre peau, les adultes, les femmes, on prend soin de notre peau. On a déjà du mal à trimer. On trime déjà pour les soins des boutons, des taches et tout. Après, ensuite, si les moustiques viennent nous piquer, rajouter ça, c'est la totale. Donc, voilà, pour éviter tout ça, voilà une astuce qui va vous aider. OK? Donc, on a déjà du mal à enlever, à se débarrasser des taches, des boutons qu'on a sur la peau dû à cause des mauvais produits. Et du coup, on prend soin de notre peau et quand on voit que notre peau, elle est bien et c'est par là que, oh là là, le moustique arrive, il pique encore. Et du coup, à rebelote, on refait encore un soin pour faire disparaître le bouton ou la tache. Ou par exemple, si on a une fête le lendemain, on dort le matin, on s'aperçoit que, oh là là, le moustique nous a piqué en plein milieu du visage. Ce n'est pas du tout agréable. OK, mes chéris? Donc, pour éviter tout ça, voilà une astuce qui va nous aider. C'est une astuce que moi, je fais et qui marche très bien. Cette astuce, elle est simple, pratique et naturelle. Ça évite d'acheter les produits toxiques. Il y a les bombes pour chasser les moustiques, pour éloigner les moustiques qui coûtent cher et qui sont vraiment toxiques. On pulvérise ça dans la maison. Quand on a les enfants, ce n'est pas top, quoi. Il ne faut pas que les enfants respirent ces odeurs-là, ces trucs toxiques. Même les adultes, ce n'est pas agréable de respirer ces bombes-là qu'on asperge le soir pour chasser les moustiques. Donc, voilà une astuce naturelle, 100%, qui n'a pas d'odeur, qui n'est pas toxique, qui va chasser les moustiques, qui va empêcher les moustiques de nous abîmer la peau, d'avoir des cloques sur la peau à cause des pucules des moustiques. Ok, mes chéris? Donc, c'est une astuce simple, gratuite, simple, efficace et pas chère. Ok? Donc, voilà. C'est un répulsif naturel, efficace, que les moustiques détestent. Voilà. Donc, voilà. Cette petite vidéo, pour enfin, j'espère que vous l'avez aimée et que vous allez la partager et que vous allez la liker pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que je ne vais rien oublier à cause de blabla blabla. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao! Abonnez-vous! Ciao! Sous-titrage ST' 501